... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, après l'Union Européenne et les Nations Unies, l'Organisation Internationale de la Francophonie met la pression sur le pouvoir de Yaoundé afin de trouver des solutions urgentes à la crise anglophone. La secrétaire générale de l'OIF l'a fait savoir après un tête-à-tête avec le président de la République de Polbiat. Vous suivrez dans ce journal la ténure des échanges entre la secrétaire générale de l'OIF et le chef de l'État du Cameroun à propos de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Aveu des chèques des pouvoirs publics devant les renchérissements des coûts des travaux routiers au Cameroun, au-delà des études et techniques mal réalisées. Il apparaît aux yeux des experts qu'il y a un épineux problème relatif aux retro-commissions durant l'attribution des projets routiers, mais également de nombreux griefs formulés à l'encontre des pouvoirs publics concernant l'exécution des chantiers routiers et également le manque d'une réelle industrie de la route au Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Alors que le ministre des enseignements secondaires a elle aussi présenté ses condoléances à la famille durement éprouvée de cet enseignant décapité dans le chaudron de la crise anglophone, nos reporters, Stéphane Bou et Kate Diarra, sont allés, bien sûr, dans ce lycée où il enseignait celui qui était alors enseignant d'histoire et géographie dont la tête a été retrouvée en plein centre-ville de Bamenda. Quelle ambiance dans cet établissement scolaire ? Comment réagissent ces collègues ? Ils n'ont pas souhaité s'exprimer de façon publique, mais ils ont évoqué la peur au ventre, comment les enseignants sont désormais les cibles des groupes armés dans la région du Nord-Ouest. D'autres précisions dans ce reportage que signent Stéphane Bou et Kate Diarra. Quelques jours après la découverte, à Mobile-Couen, le 21 mai dernier, de la tête d'Olivier Wounda et Vendou, enseignant en histoire-géographie au lycée bilingue de Nithop à Bamenda, le reste de sa dépouille est introuvable. Dans le quartier qui abrite l'établissement au sein duquel il venait tous les matins afin de dispenser des cours aux élèves en quête de savoir, il règne un calme froid, glacial. Le portail de l'établissement est barricadé et même les bureaux du corps administratif sont clos. Si personne ici ne peut nous renseigner sur qui était réellement Olivier Woundaï, le voisinage nous affirme l'avoir vu tous les jours ou presque, entrer et sortir dans l'enceinte du lycée. Par peur de représailles, personne ne désire s'exprimer face à la caméra, mais en off, les langues se délient et tout le monde affirme que c'était quelqu'un d'agréable. A peine quelques heures après la découverte de la tête du défunt, au lieu d'immobile quenne, une vidéo devenue virale a fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on aperçoit l'enseignant, le visage ensanglanté, assis à même le sol, en face de ceux qui sont alors présentés comme de présumés sécessionnistes. Il leur demande à la limite de la mondicité de lui accorder sa liberté. Mais ces bourreaux sont catégoriques. Pour eux, l'enseignant est un soldat espion, pour le compte de l'armée. Son poste d'enseignant ne sera en fait qu'une couverture, dont il se sert pour relayer à ses supérieurs des informations, les concernant. Ils vont plus loin et lui affirment que sa tête sera arrachée du reste du corps et déposée à mobile couenne. En guise de punition, la vidéo va provoquer une réponse d'un basonien qui affirme ne pas être derrière ce meurtre crapuleux. La communauté éducative, c'est la vive émotion. De nombreux enseignants vont se revolter et demander aux deux parties d'arrêter de les prendre pour cible. Dans l'administration, aucune sortie sur la question, si ce n'est celle d'Adolphe Lelé Lafrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui, dans un communiqué, assurait qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les coupables de cet acte criminel et de retrouver les restes de l'enseignant assassiné. Et le ministre des enseignements secondaires s'est exprimé sur le cas de cet enseignant décapité à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Elle a exprimé ses condoléances à la communauté éducative et à la famille de cet enseignant d'histoire-géographie dans un établissement scolaire public dans la région du Nord-Ouest. Et cette situation sécuritaire au Cameroun et la crise anglophone préoccupe également l'organisation internationale de la francophonie. La secrétaire générale de l'OIF est venue prendre le pool de la situation sécuritaire et du climat sociopolitique au Cameroun. Louise Mouchi-Kiwabo s'est entretenue avec le président de la République du Cameroun. Paul Biard et la secrétaire générale de l'OIF ont discuté sur la recherche des solutions aux défis auxquels sont confrontés le Cameroun. La secrétaire générale de l'OIF s'est apesantie sur la crise anglophone, la situation sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun. Elle a fait savoir que la francophonie est disposée à accompagner le Cameroun dans la recherche des solutions pour mettre fin à ces multiples crises sécuritaires et sociopolitiques. Après trois années de guerre dans les régions anglophones et les exaltions de Boko Haram à l'extrême nord du pays, des philosophes affirment que l'humanité est en danger au Cameroun. Ils proposent de mettre l'homme au centre de tout projet de développement afin de trouver des solutions urgentes et durables à ces multiples crises sécuritaires et sociopolitiques au Cameroun. Ils réagissent dans ce reportage que signent Rodé Nghasi et Haïk Cyril. La philosophie peut-elle aider à trouver des solutions aux crises sociales qui menacent le Cameroun ? La question est au centre des échanges du Café Philo organisé par l'Institut de Philosophie Saint-Joseph Moukassa de Nkolbissona Yaoundé vers un humanisme pur, du préhistorique au métaphysique. C'est le thème qui sous-tend les débats avec en toile de fond l'idée de mettre l'homme au centre de tout projet de développement. Ce que nous devons éviter, c'est que l'homme ne puisse pas plomber son être dans le développement. Et vous ne savez pas quelle aliénation il y a pour l'homme quand il fait un travail dont il ne connaît pas la fin. C'est une aliénation même métaphysique sérieuse que de travailler sans connaître la fin. L'humanité doit se ressaisir. Et c'est tout ça le pôle de la philosophie aussi, que déclarer le pôle de la politique. Le philosophe c'est un héros. Il devrait sonner l'alarme pour que les dérives soient peut-être encadrées, surtout du développement, pour que l'homme garde son humanité et que l'humanité justement ne disparaisse pas. A la lumière de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou des exactions de Boko Haram, dans l'extrême nord par exemple, les philosophes pensent que l'humanité est en danger au Cameroun. Pour y remédier, il convoque un dépassement de soi, afin que le particularisme cède la place au socialisme. Il faut un écart en politique, un écart qui est spirituel, c'est-à-dire cet écart qui reconnaît la singularité des personnes, mais en même temps qui promueve ce qu'on appelle la communauté nationale. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité. Il faut affaiblir la pensée forte. Or, les pensées fortes, ça peut être l'État. Les pensées fortes, ça peut être ce qui se vit dans les régions dites anglophones, avec le dictat des sécessionnistes. Les pensées fortes, ça peut être Boko Haram, qui normalement devrait céder la place à un dialogue constructif, et alors aboutir à construire une communauté nationale dans laquelle le tout et les partis ne font qu'un. Le café philo tenu à Yaoundé répond à la préoccupation d'un humanisme authentique, conséquence d'une meilleure saisie de la loi naturelle, dont peuvent s'inspirer les politiques pour faire face aux défis de l'heure au Cameroun. Dans la région du centre, certains jeunes inscrits aux services civiques sont en colère, notamment ceux qui résident dans le département d'Union et Kelly. Ils éprouvent de sérieuses difficultés à accéder aux matériels indispensables pour leur formation. D'autres promesses d'accompagnement des pouvoirs publics n'ont pas été contrétisées, selon ces jeunes du service civique en colère, et s'expriment dans ce rapportage que signent Joël Niem et Gladys Cidier. Les discours et les promesses, rien n'a été réalisé. Sur des pancartes, les jeunes du service civique d'Ezeka ont formulé leurs revendications. Ils disent être délaissés et demandent la concrétisation des promesses faites au début de leur formation. Ils sont basés dans le village Madjac, un village pionnier, où 10 hectares de terrain ont été mis à leur disposition pour des projets agricoles. Seulement, ils déplorent l'absence de matériel pour mener à bien leurs projets. Et ils disent ne pas être satisfaits par les explications apportées par leurs responsables. Je lui demandais comment nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il nous a répondu carrément qu'on se débrouille, qu'ils nous ont fait de leur mieux. Je lui demande que vous avez fait de votre mieux en nous envoyant le maïs non traité. La sémence, les chalancers sont pleins de dents, les sacs ne sont pas scellés. Le chef centre est porté disparu. Le prestataire qui est appelé a livré le champ à donner, le champ fera recevoir les sémences. Ils ont promis 6 mois. Aujourd'hui, à peine 2 mois, on ne les voit plus. Les responsables du service civique que nous avons contacté disent avoir initié une réunion de concertation qui se tiendra dans les prochains jours. Ils soutiennent que les promesses formulées sont en cours de réalisation et qu'elles ont été freinées suite à un vol de matériel enregistré il y a quelques mois. Les travaux avaient donc été suspendus en attendant que la lumière soit faite sur le matériel dérobé. D'autres projets financés sur fonds C2D ont-ils changé le quotidien des populations dans la région du Nord ? C'est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun et cette pauvreté ne cesse de progresser. Pourtant, l'ambassadeur de France au Cameroun est allé s'enquérir de l'évolution des travaux et de ses projets inscrits dans le cadre du C2D et financés dans la région du Nord. Où en est-on concrètement ? Et le monde des réponses avec Emmanuel Diab et Guy Zogo. Dans le Nord, le tableau des mots sociaux laisse voir un triptyque composé d'importants déficits en électricité, en eau et pour couronner le tout, la déforestation. Illustration à Wafango, localité située à quelques encablures de Garoua où l'électricité est une denrée rare. Sans lumière, on ne parvient pas à voir ce qui se passe dans le monde extérieur au niveau de l'éducation des enfants. Nous avons de sérieux problèmes parce qu'acheter les batteries à chaque fois, utiliser peut-être les lampes tempêtes, ce n'est pas aussi facile. Plus loin, à Pitoa et Djalingo, Maïgari, c'est l'absence d'eau qui fait des misères aux populations. On quitte des doléries jusqu'au centre là-bas. Des fois, on ne trouve pas l'eau. On fait trois kilomètres pour trouver l'eau. Il en est de même de la déforestation qui s'est accentuée ces dernières années autour du barrage du lac d'eau. La berge ouest du lac de l'Akdo est située dans une zik, une zone d'intérêt synergétique. La zik aujourd'hui a été habitée par des populations et des élèveurs venant des contrées environnantes, ce qui a n'espoir poussé la forte dégradation de la berge. Pour espérer inverser la tendance, l'ambassadeur de France au Cameroun est venu voir l'impact des financements de son pays via le CD2, l'Union Européenne et la partie camerounaise, qui est le programme national de développement participatif pour doter ses localités d'eau, d'électricité et les reboiser. Je suis fier que la France puisse travailler avec les autorités camerounaises sur des projets concrets de développement qui améliorent au quotidien la vie des gens. Sur plus de 200 hectares, on a replanté plus de 20 000 pieds de différentes espèces. Quand on apporte l'eau potable ici même, on apporte la vie. Néanmoins, le diplomate français insiste sur une utilisation efficiente des ressources financières allouées pour ces projets. Quand on investit de l'argent, c'est de l'argent qu'on rend au Camerounet. Il faut qu'il soit réellement dépensé à ce pour quoi il a été destiné. Les bénéficiaires, eux, se réjouissent des changements intervenus dans leur quotidien. Avant ce forage, les élèves étaient obligés d'aller au quartier pour chercher de l'eau. Et comme nous sommes dans la zone sahélienne, en mars et avril, il fait excessivement chaud et les élèves sont déshydratés. À 10 heures, s'il n'y a pas l'eau, ils rentrent. Grâce à ce forage, il y a les élèves, l'augmentation de fréquentation au niveau de l'établissement d'abord. Il y a aussi le village même. Vous avez vu, les gens viennent un peu partout pour... parce qu'il y a le forage. Ils viennent s'installer. Il y a l'exode. Les gens quittent de l'extrême nord même. Vous voyez les petits bouquards là. Les gens sont quittés de l'extrême pour venir s'installer parce qu'il y a l'eau. Il y a l'eau potable. À en juger par l'enthousiasme des populations du nord, elles espèrent que leur existence quotidienne se trouvera améliorée grâce à ces initiatives. L'encadrement des enfants victimes de trisomie et confrontés au manque criard des infrastructures à Bafoussam dans la région de l'Ouest, c'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ce semestage fort interpellateur qui accueille les usagers à la maison Saint-Damiem et Camille de Bafoussam. Ce centre qui accueille les enfants attendent la trisomie 20 ans, les infirmes moteurs célébrales, les psychotiques, entre autres, font face à plusieurs difficultés dans leur encadrement. Il y a des lits, des matelas qui ne sont pas... la case n'est pas vraiment adaptée à leur handicap. Les moyens pour les amener à l'hôpital même. Parce que quand tu prends un moto ou un tarci pour mettre ces enfants dedans pour les amener à l'hôpital, on te dit seulement que non, cet enfant peut transformer, je peux aller accoucher ça. D'autres te refusent carrément. Il faut faire beaucoup des acrobaties pour amener les enfants à l'hôpital. J'allais dire rééduquer, comme nous disons, mais ça ne s'accompagne uniquement qu'avec des médicaments. Et s'il n'y a pas de médicaments, le résultat ne pourra pas se faire facilement. À l'heure où nous parlons, nous avons 27 enfants qui sont dans les domiciles enfermés, par soit leur parent ou leur grand-mère, parce qu'ils vont se diriger, parce que l'enfant ne sait pas marcher, ne sait pas parler, il reste sur place. Par contre, pour sécuriser cet enfant, le parent se trouve obligé d'enfermer cet enfant et aller dans leurs occupations. Et revenir le soir, ouvrir la porte pour lui donner à manger ou à boire. Les enfants sont rééduqués au quotidien par deux encadreurs qui, malgré des débuts difficiles, s'adaptent au fil des jours. C'est facile, mais vraiment, comme nous sommes déjà habitués avec eux, c'est pas pour le moment où on peut dire que c'est tellement difficile, parce que nous sommes déjà habitués. Comme vous avez vu, nous avons scindé ça en deux camps. Ceux-ci sont ceux qui peuvent recevoir les enseignements, et ceux-là sont ceux qui font un peu d'âme dans les jouets. Comment est la présentation du matériel et du datum ? Nous utilisons plus les images d'un semi-concret, parce que nous n'avons pas assez de matériel ici. Nous utilisons plus les images pour les présenter pendant la leçon d'été ici. Nous commentons toujours sur l'image. Nous enseignons à bien les images de semi-concret, plus le semi-concret que nous pratiquons ici. Le centre de rééducation Saint-Damien et Camille de Bafoussam s'occupe de 23 pensionnaires en interne et 27 en externe. L'espace étant réduit, la responsable sollicite l'intervention des pouvoirs publics et les âmes de bonne volonté pour un cadre plus vital. La majorité des secrétaires généraux des communautés urbaines a été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Le président de la République, Paul Bia, a ainsi nommé de nouveaux secrétaires généraux dans les différentes communautés urbaines au Cameroun. Dans son arrêté, seuls ceux de Kribi, Konsamba et Limbé ont été mutés. Des arrêtés rendus publics vendredi. Parlons à présent de cette saisie record de près de 140 sacs d'emballages plastiques non biodégradables. A Douala, notamment au quai Boscam, par les éléments de la brigade commerciale de Youpwe. Le poteau rose a été découvert après un renseignement fourni par des éléments en charge de l'embarquement posté au Nigeria. Les 140 sacs ont été saisis. Un procès verbal dressé par les services compétents du ministère de l'Environnement pour des modalités pratiques de remise du corps du délit pour destruction. Je vous propose à présent d'écouter l'adjudant principal des douanes, Man Bolamo-Simon, sur cette saisie de près de 140 sacs d'emballages plastiques non biodégradables en provenance du Nigeria. Nous avons affaire à une saisie de 140 balleaux de plastique non biodégradables qui entrent ici dans les missions premières de la brigade commerciale de Youpwe, celle de la lutte contre la fraude et la contrebande. Ici, nous avons saisi cette cargaison via une information qui a été donnée. Nous avons essayé de regrouper les informations un à un. Nous avons procédé en ce jour du 23 mai à 11h30 à la saisie de 140 balleaux de plastique non biodégradables. Parlons à présent de cet aveu d'échec des pouvoirs publics devant le renchérissement des coûts des travaux routiers au Cameroun. Au-delà des études techniques mal réalisées, il apparaît aux yeux des experts qu'il y a la prolifération des retros commissions dans l'attribution des projets routiers, les subfacturations, mais également le manque réel d'une volonté politique pour la mise en œuvre d'une industrie routière inclusive au Cameroun. Reportage d'Alastana et Jean-Paul Chognat. La problématique du coût très élevé de la construction des infrastructures routières au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui, depuis plus d'une décennie. Le gouvernement dit réfléchir sur des stratégies de réduction des prix des principaux entrants, en l'occurrence le bitume, les granulats, ciment et fer à béton. Le constat froid et amer avait déjà été dressé à l'époque, que les coûts de réalisation des infrastructures routières étaient très élevés par rapport à la norme, par rapport au standard. C'était suite à un rapport de la Banque mondiale qui constatait effectivement que le Cameroun, par rapport à des pays d'égal niveau de développement, réalisait des routes à des prix très élevés. Même avec la création de toute une commission nationale de la route, les coûts ont continué de flamber. Dans un pays à fort potentiel de production de bitume, avec une société de raffinage de pétrole brut, des carrières de granulats dans toutes les régions et des cimenteries à gogo. Mais le Cameroun est presque le seul pays en Afrique, voire au monde, à bitumer un kilomètre de route à près du milliard de francs CFA. L'autoroute Simalène-Ahala-Ahala-Yahoundé qui est d'environ 12 kilomètres, on est à 196 milliards. Si vous faites le ratio, vous verrez le prix du kilomètre, c'est énorme. Pour l'autoroute Douala-Yahoundé, première phase qui est de moins de 100 kilomètres, je crois que c'est 93 kilomètres. On a bitumé environ 40 kilomètres et on nous parle déjà d'un budget de 368 milliards. 368 milliards pour moins de 50 kilomètres bitumés. Vous voyez, ça veut dire que pour finir cette première phase et entamer la deuxième phase qui est d'une centaine de kilomètres également, on sera à près de 1000 milliards. C'est tout simplement inacceptable et c'est déplorable. Plus que jamais d'actualité. Dans un contexte de projet structurant pour l'émergence à l'horizon 2035, le premier ministre chef du gouvernement, à peine installé à l'immeuble étoile, remet la question sur la table, demandant au ministre des travaux publics d'expliquer ce qui coince. Sans détour, Emmanuel Nganoun Joumessi explique l'échec du gouvernement par des contraintes fiscales, l'incertitude du paiement des prestataires, l'attribution fantaisiste des marchés, les insuffisances des études techniques et géotechniques d'avant-projet. Cela se passe bien sous le contrôle du ministère des travaux publics. Ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui faisait des études et venait remettre au ministre ça qu'il ne sache comment cela a été réalisé. Ça se passe sous son contrôle et donc qu'il a l'entière responsabilité de s'assurer que ces études soient bien faites. Et lorsque vous doutez de la qualité d'une étude, vous soumettez ça à une contre-expert. Dans ses explications de l'échec des politiques publiques en construction des routes, Nganoun Joumessi a esquivé les vrais mots qui gangrènent l'environnement des marchés publics au Cameroun. Rétro-commissions, marchés gré à gré, autres formes de corruption et détournements bien hulés pour faire main basse sur la fortune publique. « Principalement des marchés de réalisation des routes. C'est une mafia mais alors le secteur est gangréné par une mafia hors normes, une mafia hors pair. Je l'ai dit et je répète, dans les coûts exorbitants de réalisation des routes, il y a au moins 40% de ces coûts-là qui rentrent dans les poches des individus. » Visiblement dans un engrenage d'envolée des prix des intrants routiers sur le marché, Joseph Niongouté dit attendre des propositions concrètes sur la mise en place d'une unité de production de bitume. Pour des observateurs, voilà un autre projet morné qui va encore engloutir des milliards et des milliards de francs CFA. « Combien d'années après l'existence d'une école qu'on appelle Polytechnique qui chaque année sort des cuvées d'ingénieurs en pont et chaussée, il est question que l'État trouve un moyen d'améliorer la capacité de l'offre nationale en matière de construction de routes. Et ça se fabrique. » Dans le secteur des bâtiments et travaux publics, le Cameroun passe désormais pour mauvais élèves aux yeux de la Banque mondiale, avec en mémoire le scandale des chantiers de la Cannes 2019, où un sac de ciment a été facturé à 16 000 francs CFA, un camion de sable Sanaga à 700 000 francs CFA. « Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain O'Too et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. » « Nalova Lyonga indigné ainsi que toute la communauté éducative après la disparition tragique de l'enseignant d'histoire et géographie au lycée de Nitop. » Le ministre de l'enseignement secondaire s'est exprimé dans un communiqué, quelques jours après ce drame vécu par les Camerounais, cette scène d'horreur où la tête d'un enseignant d'histoire et géographie a été retrouvée en plein centre-ville de Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. Vous avez suivi dans ce journal comment nous sommes allés sur les traces de cet enseignant d'histoire dans un établissement scolaire. Là-bas, la peur au ventre, ses voisins, ses connaissances, ses collègues ont tenu à s'exprimer à visage caché, évoquant la sympathie de l'homme et les circonstances de son assassinat sur le théâtre de la crise anglophone. Serge Alain. Voilà donc c'est l'essentiel des Kinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Cédric. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Dans un instant de la suite, Kinox Soir, toujours en compagnie de nos quatre invités. Merci.